Les nouvelles ne sont pas bonnes au sein du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI, le parti politique fondé par M. Laurent Gbagbo, quelques jours déjà passés après les élections sénatoriales qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire et dissoutes par le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI, le parti politique de M. Laurent Gbagbo. Les nouvelles ne sont pas bonnes sur la scène socio-politique. Que va faire le président Laurent Gbagbo ? Que va-t-il se passer au son du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI avant 2025 et les décès tragiques qui nécessitent de souvenirs de part et d'autre ? Pour plus de détails après le générique. Au cours de la première séance de travail du Conseil Régional du Gantoku, qui s'est tenue en ce samedi, 14 octobre 2023, Kobinan Kwasi Adjumani a exprimé ses préoccupations quant aux agissements de Siaka Ouattara contre un RHDP, candidat malheureux lors des élections régionales et municipales du 2 septembre 2023, dont beaucoup affirment que Siaka Ouattara est décidée en Côte d'Ivoire. L'élection. L'élection a vu la victoire écrasante de Kobinan Kwasi Adjumani, membre du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP, avec un taux de pourcentage de 61,19% des voix des suffrages universels exprimés en Côte d'Ivoire. En revanche, Siaka Ouattara, qui s'était présenté en tant que candidat indépendant, n'a recueilli que 18,96% des suffrages universels exprimés en Côte d'Ivoire, ce qui a marqué une grande divergence par rapport à la ligne politique du RHDP et a conduit à la suspension de ses activités au sein de son propre parti politique. Le président du conseil régional du Gontougou a accusé les partisans de Siaka Ouattara d'adopter une attitude agressive sur les réseaux sociaux contre Kobinan Kwasi Adjumani et le RHDP. Le président du conseil régional du Gontougou a accusé les partisans de Siaka Ouattara d'adopter une attitude agressive sur les réseaux sociaux, les qualifiant ainsi d'endoctriner la Côte d'Ivoire et affirmant ainsi qu'ils passaient le temps à insulter et critiquer le résultat des élections municipales et régionales. Il a souligné que le conseil d'État avait déjà proclamé la victoire du RHDP, considérant que les contestations devaient maintenant laisser place au travail pour le bien-être du beau pays. Cependant, la déclaration la plus frappante de Kobinan Kwasi Adjumani était sa conviction que Siaka Ouattara était en train de créer une rébellion qui ne dit pas son nom. Il a exprimé son soin pour les candidats, les candidats qui n'avaient pas réussi à remporter les élections se rapprochent de lui pour apprendre comment gagner plutôt que de s'engager dans des discours incertains. Il convient de rappeler que Siaka Ouattara avait initialement déposé un recours devant le conseil d'État après sa défaite électorale, mais cette requête avait été jugée recevable, mais mal fondée et avait été rejetée par le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix. En abrégé RHDP, la situation sociopolitique en Côte-Dévoire reste un sujet de préoccupation, car la stabilité du pays est essentielle pour son développement. Les dirigeants politiques et les citoyens sont appelés à résoudre les différentes manières pacifiques et à respecter les vérités des institutions légales pour garantir ainsi la paix durable et la prospérité pour tous les Ivoiriens en Côte-Dévoire.